La gauche, sa deuxième gauche, il la voyait pleine de réalisme économique et de réinvention sociétale. Le premier acte politique de Michel Rocard est une rupture. Contre la guerre d'Algérie notamment, il claque la porte de la SFIO et va devenir le leader du Parti Socialiste Unifié, la petite gauche, inventive 68 tardes, avant de retrouver le PS en 1974. Les narcs se placent sur l'aile droite du Parti Socialiste, au point que certains l'appelleront Rocard d'Estaing. Sur sa lancée, populaire, il se pose en rival de François Mitterrand et tente d'être le candidat du Parti à la présidentielle de 1981. Je propose aux Français de conquérir ensemble le pouvoir pour devenir ensemble responsables de la France. Les travailleurs dans leurs entreprises, les citoyens dans leurs communes, les régions dans l'État. Échec. Président François Mitterrand relègue Michel Rocard, ministre du plan. Et pourtant, ce dernier veut retenter la fonction suprême en 88, mais s'efface devant son opposé politique qui lui donne Matignon. Ces deux hommes que tout oppose travaillent dans un rapport fécond, mais conflictuel. Nous étions simplement énormément différents. Il m'a dit souvent, écoutez, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est un travail gouvernemental, ce n'est pas à moi de m'en mêler. Alors faites comme vous voulez. Ça voulait dire aussi, si vous loupez, je ne vous raterai pas. Michel Rocard, chef de gouvernement, réforme, il instaure la CSG et le revenu minimum d'insertion. L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette d'avoir droit à une deuxième chance. Ce dont il est le plus fier, sa marque, dira-t-il, c'est sa culture du dialogue, de la négociation, celle qui lui permet en 1988 de mettre fin aux affrontements en Nouvelle-Calédonie. Jusque-là, dans tous les drames post-coloniaux, ou même pas post-coloniaux, la France avait répondu par la répression. Et je suis le premier à avoir choisi la négociation avec des gens qui, pour l'opinion publique, étaient des criminels. Il m'est même arrivé de penser quelquefois que si jamais ça ratait, je pouvais être bon pour la haute cour. En 1991, François Mitterrand le remplace par Edith Cresson. Lui tentera la refondation du Parti Socialiste, dont il prend la tête en 1993, avant l'échec aux Européennes l'année suivante. Un coup dur pour cet Européen convaincu. Depuis son retrait des affaires politiques, l'ancien député, maire, sénateur, député européen, s'était fait sage en politique pour le désarmement nucléaire mondial ou rapporteur sur la taxe carbone sous Nicolas Sarkozy. Michel Rocard, dont se réclament aujourd'hui Emmanuel Macron et Emmanuel Valls, qu'il n'hésitait pas à critiquer ces derniers temps. Un homme politique jusqu'au bout, qui estimait selon ses propos tenus en mai dernier, que le risque de la fin du Parti Socialiste existe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada